Oh oh, vous venez de tomber dans une piscine avec ce truc. Qu'est-ce que c'est? Comment tomber là-dedans pourrait affecter votre santé? Et pourriez-vous vraiment y survivre? Voici ici, et nous nous demandons ce qui se passerait si vous tombiez dans une piscine remplie de combustible nucléaire. C'est une piscine de combustible nucléaire usée. Et vous venez de tomber accidentellement dedans. Mais c'est quoi exactement cette chose-là? Cette grande piscine d'eau est destinée à refroidir les barres de combustible usées après leur sortie d'un réacteur nucléaire. En alimentant un réacteur nucléaire, ces barres de combustible deviennent très, très chaudes. On parle de 2800 degrés Celsius. Après avoir passé 3 à 6 ans dans un réacteur nucléaire, une barre de combustible n'est plus efficace. Le problème, c'est qu'elle émet encore beaucoup de radiations nocives. Et ce, pour les 10 000 prochaines années. Même si c'est un déchet, il n'y a pas une seule décharge dans le monde qui l'accepte. Alors, pourquoi l'eau est-elle un bon emplacement pour mettre ces objets? Non seulement l'eau passe plusieurs décennies à refroidir les barres de combustible, mais elle affecte également leur rayonnement. L'eau agit essentiellement comme un bouclier biologique, avec l'hydrogène qui absorbe et dévie le rayonnement qui rebondit contre lui. Vous pouvez donc vous tenir à proximité de la piscine en toute sécurité, et sans aucun effet néfaste. Mais que se passe-t-il si vous tombez dans l'eau? Eh bien, dès que vous aurez sorti la tête de l'eau, vous remarquerez rapidement la température de la piscine. Ce grand baquet d'eau ne sera pas le bain rafraîchissant que vous recherchez lors d'une journée chaude d'été. Au lieu de cela, il fera environ 30 degrés. C'est donc un peu plus froid que votre jacuzzi moyen, mais toujours très chaud. Espérons que vous n'avez pas accidentellement coupé le débit de l'eau en tombant dans la piscine. Si c'est le cas, la situation est critique. Les piscines de combustible nucléaire usés doivent constamment évacuer l'eau afin de la maintenir à une température suffisamment fraîche. Rappelez-vous que ces barres de combustible sont incroyablement chaudes. Et si l'eau n'est pas recyclée, elle se réchauffera considérablement et s'évaporera lentement avec le temps, ce qui vous ferait brûler vive. Heureusement pour vous, cela n'est pas arrivé. Donc, maintenant que vous commencez à nager dans cette piscine d'eau chaude, quand est-ce que l'horrible empoisonnement aux radiations va commencer ? Quand est-ce que vous devenez vert et commencez à avoir des superpouvoirs ? C'est le genre de choses qui sont censées arriver quand on tombe dans du combustible nucléaire, non ? Pas exactement. Bien que cela semble amusant, cela ne risque pas de vous arriver. C'est à cause de l'eau. Non seulement elle protège les personnes à l'extérieur de la piscine, mais elle vous protège aussi si vous tombez dedans. Tant que vous ne nagez pas à plusieurs mètres sous l'eau pour toucher les barres de combustible, tout va bien. En théorie, vous pourriez nager dans cette piscine jusqu'à ce que vous ressembliez à un raisin sec sans ressentir aucun effet secondaire. Bien qu'elle protège quelque chose d'incroyablement dangereuse, les piscines de combustible nucléaire usées sont assez sereines et plutôt ennuyeuses. En fait, elle pourrait être beaucoup plus propre et plus sûre que votre piscine publique moyenne. Vous ne trouverez pas de germes ou d'enfants faisant pipi dans l'eau ici. Et nager dans cette piscine vous exposerez à moins de radiations que dans votre vie quotidienne. Nous rencontrons des radiations dans les procédures médicales telles que les rayons X et les scanners, de certains combustibles comme le gaz ou le charbon. Même nos téléviseurs et autres écrans électroniques émettent de minuscules traces de radiations. Se baigner là-dedans n'est pas plus dangereux que de regarder une vidéo ici. Si barboter dans une piscine de combustible nucléaire usé est trop ennuyeux pour vous, que diriez-vous de nager sur l'une des lunes de Saturne ? Ça, c'est une histoire pour un autre. Et si ? Sous-titrage Société Radio-Canada